Voilà, c'est la joie de pouvoir confier dans le Seigneur et trouver en lui toutes les ressources. On a vu il y a deux semaines le thème sur la repentance, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et dans la continuité, bien entendu, quand on parle de repentance, ça ne peut pas s'arrêter à la repentance, puisque si ça s'arrête là, on n'est pas plus avancé, puisqu'il faut que la repentance amène à sa finalité. Et donc il y a une suite chronologique normale à la repentance, c'est la conversion. On a vu la différence aussi entre repentance et repentance, à l'exemple de Judas qui avait regretté, où certainement c'était repenti d'une certaine manière, mais en fait ce n'était pas la repentance selon Dieu qui tient compte des prérogatives, des exigences de Dieu. Judas n'a pas tenu compte de Dieu. Il a tenu compte, voilà, je suis mal vu maintenant, j'ai plus d'espérance, donc je me suis signé. Voilà, donc il a reconnu qu'il a fait une bêtise, mais au lieu de se repentir réellement, il s'est suicidé. Donc il y a une grande différence entre repentance et regret. Donc aujourd'hui, j'aimerais donner une suite, la suite logique d'ailleurs, à ce thème en parlant de la conversion. Bien entendu, il y a conversion et conversion, et c'est important que là aussi, on comprenne qu'est-ce que ça veut dire la conversion. Heureusement, le Seigneur n'est pas avare de précisions dans la parole de Dieu, et on voit que déjà dans l'Ancien Testament, les grandes vies sont tracées. Alors juste un petit rappel concernant la repentance, c'est une prise de conscience de son péché, on va le revoir aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important qu'on ait bien compris ce que ça veut dire. Prise de conscience de son péché. Et on sait tous que c'est péché, c'est une désobéissance par rapport à la loi de Dieu. Donc quand on pêche, on est en conflit avec quelqu'un qui n'est pas un homme, c'est avec Dieu lui-même celui qui nous a créé. Mais ce conflit se traduit par un malaise intérieur, parce qu'on n'est pas fait pour vivre avec ça. C'est comme l'oxygène et le fer. Si le fer est en contact avec l'oxygène et l'eau, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien notre âme se détruit simplement à cause du péché. Et cette destruction, Dieu l'appelle la mort, séparation d'avec Dieu. Mais cette séparation ne dure pas quelques années, elle dure toute l'éternité. C'est-à-dire qu'à la mort, le péché ne se détache pas de l'âme, de l'individu. C'est ce que la Bible nous enseigne clairement. Mais c'est tellement grave, tellement important, que Dieu vient trouver une solution pour résoudre ce problème. Et s'il l'a trouvé, c'est parce qu'il l'a cherché, et s'il l'a cherché, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, si Dieu était simplement juste, et bien il n'y aurait pas de solution. Reconnaître et abandonner son péché. Reconnaître et abandonner son péché, ça veut dire que je le reconnais comme tel, je ne cherche pas l'idée du coup. Je l'abandonne parce que je ne veux plus le pratiquer. Ça ne sert à rien de dire je me reprends et puis je recommence le lendemain. Et j'accepte le pardon de Dieu quand je lui ai demandé pardon. J'accepte le pardon de Dieu. Parce que bien des personnes ont fait tellement de bêtises qu'à un moment donné, ils ne se pardonnent même pas eux-mêmes. Donc ils ont du mal à voir en Dieu quelqu'un qui est prêt à pardonner. Si déjà eux-mêmes ne se pardonnent pas. Donc c'est important que là aussi, une personne qui vit par la foi, prenne par la foi, l'ensemble de la vérité. C'est-à-dire qu'il reconnaisse son péché, mais qu'il reconnaisse aussi que Dieu est amour et dans sa miséricorde qu'il est venu aussi. Amen. Donc la conversion. Et bien on va prendre un passage de l'Ancien Testament. verset 21 à 23, il y a ici une notion importante, et je n'y reviens plus qu'une. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément il vivra, il ne mourra pas. Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui, il vivra par l'effet de la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, au racle du Seigneur, l'Éternel ? N'est-ce pas qu'il se détourne de ses voies, de sa voie, et qu'il vit ? Voilà, dans ce passage, on voit deux choses. Dieu appelle le méchant, c'est-à-dire celui qui aime son péché, qui pratique le péché d'une manière normale, naturelle. Dieu l'appelle le méchant. Il n'est craint pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Et Dieu le laisse faire. Il y aura un jour où cette personne devra le rencontrer comme juge. Et le juge dira, tu ne le dis pas. Mais voilà que Dieu dit, si ce méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément il vivra. Et le verbe que j'aime bien dans ce passage, c'est se détourner. La conversion, c'est effectivement, c'est se détourner, c'est faire un mi-tour. Je suis sur une mauvaise voie, et à un moment donné, je prends conscience de ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de tout démolir. Je suis en train de me démolir, moi, ma famille. Je suis en train de gaspiller mon temps. Je suis en train non seulement de me détruire, mais en plus, je déplaie à Dieu, à celui qui m'a créé et qui m'aime tellement. Et à qui, un jour, je devrais rendre des comptes. Cette personne se repent, se détourne de ses péchés, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut le pardonner. Et Dieu dit ici, eh bien, celui qui fait ça, il vivra. OK ? C'est important. Ça veut dire qu'il y a une espérance. Il y a toujours une possibilité, dès lors qu'on se convertit, dès lors qu'on se détourne de ses mauvaises voies. Je pense à ce cantique, on chante souvent aussi, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et me cherche. S'il se détourne de ses voies, je le pardonnerai et je le guérirai. » Voilà, même concernant un pays, Dieu est prêt à transformer la vie d'un pays. Aujourd'hui, on voit que malheureusement, nos pays, nos nations, vont vraiment de plus en plus, et volontairement, dans le sens opposé de ce que Dieu veut. Dieu a un sens, il le dit clairement dans la Bible, mais l'homme a une décision, c'est de faire l'opposé, de dire le contraire de ce que Dieu veut. Donc, forcément, il y a des conséquences. Il faut être prêt à les payer quand on les choisit. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? » dit le Seigneur l'Éternel, « N'est-ce pas qu'il change de conduit et qu'il vive ? » Je veux que le méchant change de vie et qu'il vive. Alors, maintenant, prenons le cas de, si par exemple, nous lisons le Proverbe chapitre 16, verset 25, Proverbe 16, 25, qui est repris une deuxième fois au chapitre 12, ce même Proverbe dit ceci, « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de l'abord. » qui pourrait se trouver, par exemple, dans cette situation où il pense vraiment « Ah, moi, j'ai la bonne religion, j'ai la bonne voie, j'ai la bonne doctrine, je suis sûr que je... Oh, je suis dans le monde. » Et puis, à la fin, la Bible nous dit « Et celui-là, il est sur la voie de la mort. » Allez-en, pour tant que Jésus, il y avait des religions, c'est pharisiens qui essayaient souvent de piéger Jésus par ces mots. Et Jésus leur dit ceci, « Vous sondez les Écritures. » Jean chapitre 5, verset 30. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Jusque-là, c'est bien, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui dit la Bible, qui pense avoir la vie éternelle en faisant la Bible, c'est bien. mais le problème, c'est la fin de ce que Jésus dit. « Et vous, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, même quand vous lisez l'Ancien Testament, vous devriez comprendre que ça parle de moi, dit Jésus. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc, ces personnes, en étant bornées dans un faux raisonnement, en rejetant Jésus, ils ont rejeté qui ? Ils ont rejeté la vie. D'ailleurs, Jésus l'a dit, « Personne ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par mon intermédiaire. Si vous ne reconnaissez pas, si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, vous rourez dans vos péchés. » Donc, se dire « je lis la Bible », c'est bien. Il y a beaucoup de religions qui utilisent la Bible. Mais reconnaître Jésus, c'est mieux. Vous êtes d'accord là-dessus ? Parce que toute la Bible parle de Jésus. Donc, si on parle de la Bible sans Jésus, et ça existe aujourd'hui, comme dans l'exemple des témoins de Jova, d'où provient d'ailleurs Julien, Jésus n'est pas Dieu. Et ça pose un gros problème puisque Jésus, s'il dit qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. S'il a la capacité de pardonner, de faire des choses que seul Dieu peut faire et qui peut être fait à Dieu, par exemple l'adoration, les anges l'adorent, que tous les anges l'adorent. Donc, seul Dieu peut être adoré. Et donc, on voit très bien que si on ne le reconnaît pas comme tel, eh bien, on ne peut pas être sauvé. Nous comprenons bien que lorsqu'une voix est mauvaise, la sincérité ne suffit pas. Cette voix est mauvaise parce qu'elle aboutit à la mort. Et la mort, comme je le disais tout à l'heure, c'est la séparation d'avec Dieu. La conversion, c'est un changement, un demi-tour, une volte-face, un volte-face qui commence par une prise de conscience qui conduit à la repentance. Et la repentance, lorsqu'elle est sincère, elle peut et devrait conduire à la conversion. Alors, s'il est vrai que dans le monde actuel, on entend, quand on entend parler de conversion, ça veut dire quoi, bien souvent ? Ah, ben, tel a abandonné telle religion pour devenir telle religion. Voilà, il s'est converti à telle religion. Donc, quand on parle de conversion, ça sous-entend souvent le changement d'une religion vers une autre religion ou de, ou tout simplement d'une attitude vers une religion. Mais dans la Bible, est-ce que ça veut dire ça ? On vient de voir que non. C'est se détourner du péché. Si le méchant se détourne du péché et revient à la justice, c'est-à-dire à rechercher Dieu, pour nous connaître. Ce processus de conversion est bien imagé d'ailleurs dans la parabole du fils prodigue. Vous connaissez bien, je pense, maintenant, la parabole du fils prodigue. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'on la lise. Et vous allez voir à quel point c'est extraordinaire. On va souligner quelques versets, quelques points qui montrent à quel point dans la pensée de Dieu, c'est tellement clair et clairement démontré dans ce passage. On retrouve en fait les lignes de fond, la ligne de fond de ce qu'est la repentance, la conversion. et comme je l'avais signalé récemment, quand j'ai parlé de la repentance, on peut y voir des choses qui doivent forcément y faire partie. On ne peut pas, sous prétexte d'un retour, par exemple, faire abstraction de certaines choses. Donc, dans Luc chapitre 15, on va lire quelques versets du verset 11 au verset 24. On ne va pas tout lire, mais dans les passages qui nous intéressent par rapport au thème, dans le verset, il est dit ceci. Dans ces versets, il est dit, il dit encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs faire paraître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des carreaux que mangeaient les pourceaux mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai. J'irai vers mon père et lui dirai père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés en commun. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales pour ses pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. et il commençait à se réjouir. Alors, ce processus de conversion commence par quoi ? Au verset 17, on voit le premier pas. Ça me fait repenser un petit peu à ce que Daniel a vécu, à l'abondance, à ce plaisir, tout ça. Puis un beau jour, il n'y a plus rien. Eh bien, on se pose des questions et quelquefois, eh bien, ça peut arriver même dans la vie du chrétien qui marche avec Dieu, eh bien, qu'il soit dans une situation où il va pouvoir prendre des leçons. Mais là, cette leçon-là, elle est vraiment, c'est une question vitale puisqu'il s'agit de vie ou de mort. Le fils prodigue, en choisissant sa vie, il a choisi la mort, spirituellement parlant. ici, dans cette image où, eh bien, il va se trouver dans une situation difficile où il va tout perdre, il va tout dépenser dans son plaisir. Eh bien, il va se retrouver à manger la nourriture des cochons qu'il voudrait même manger. Il ne peut même pas l'avoir. C'est pire que ça. Il ne peut même pas manger la nourriture des cochons. et il se dit, et il se dit, vous voyez, donc il rentre en lui-même, et j'aime bien ce verset-là, c'est se poser des questions. C'est faire une introversion et se poser des questions et se dire « Mais qu'est-ce que je suis en confiance ? » Où suis-je arrivé ? Comment ai-je pu arriver là ? Combien d'employés chez mon père ont dû pas en abondance et moi je crée de l'infarition ? Vous en êtes compte ? Donc il prend conscience de quoi ? De la vérité. Quand on parle de vérité, c'est de ce qui est vrai tout simplement. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui me concerne, tout ce qui nous concerne, mais qui est vrai. C'est ça la vérité. Et il prend conscience de cette vérité. Il se dit « Dans la maison de mon père, même les serviteurs ont dû pas en abondance. » C'est-à-dire qu'ils sont vraiment bien. Moi ici, je meurs. Ensuite, on voit au verset 18, il se dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai. » Je vais lui dire qu'il y a une prise de position intérieure. Je vais aller voir mon père et je vais lui dire « J'ai péché contre le ciel et envers toi. » Donc, j'ai fauté, j'ai péché. Il ne cherche pas à aller des tours. « Ouais, mais c'est parce que j'ai eu un moment de faiblesse. » C'est pas grave quand même, un peu pas grave. Il ne dit pas ça. Il est en train de dire « Ouais, mais t'as raison. J'ai fait le mal. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. » Là, c'est intéressant. Et c'est là la vraie repentance qui a commencé lorsqu'il était encore auprès du cochon. La repentance a commencé là-bas. Elle a continué par un demi-tour, une prise de position ferme et définitive qui a été appliquée dans sa vie parce qu'il ne l'a pas juste pensée, il l'a fait, il l'a mise en action et la foi, c'est la mise en action de la vérité. Parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas la foi. C'est une illusion de repentance. Et donc, cet homme va et il retourne vers son père. Et dès qu'il est devant lui, son père, qu'est-ce qu'il fait ? Son père le vit, verset 20, et fut touché de compassion. il courut se jeter à son cou et l'embrassant. Quelle compassion ! Vous savez, il y a deux choses qui s'attirent l'un. C'est la repentance et la compassion. La repentance de l'individu, de l'homme, et la compassion du Dieu. C'est deux choses qui s'attirent. Et quand Dieu a compassion de quelqu'un, tout est possible. il le relève, il le partenaire, il le rétablit. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Chez un Dieu si juste, si parfait, mais il est aussi compagissant. Et on le voit déjà dans l'Ancien Testament, puisqu'on a lu tout à l'heure un verset d'Ancien Testament. Celui qui se détourne de son péché, il vivra. la conversion, c'est plus donc qu'une intention, c'est une action qui se termine par le pardon et la réconciliation avec Dieu, avec le Père. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Parce que la finalité entre les deux problèmes, le péché et la présence de Dieu, eh bien, c'est deux choses qui doivent se résoudre. Et on voit que Dieu a prévu un plan pour résoudre cette situation. Mais on voit la île de fond, le désir de chacun, le pécheur qui a besoin d'être restauré et le Père, créateur de l'univers qui veut récupérer sa brûlée perdante. Dans ce verset, le Père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bas de doigt et des sandales pour ses pieds. » Car mon fils que voici était mort et il est revenu à ma vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Il commençait à se réjouir. La preuve du salut par grâce. Cette part-là, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui l'a compris. Lorsqu'il est d'accord pour pardonner, pour rétablir, il fait quelque chose qui dépasse notre raisonnement. Il est prêt à prouver vers son fils. Il n'est pas parti de chercher là-bas. Rappelez-vous, il n'est pas parti de chercher. Dieu ne cherche pas le pécheur qui aime son péché. Il attend patiemment qu'il y ait une repentance, une reconnaissance de la vérité, mais aussi un retour humilie. Car mon fils, voici que voici, était mort. Et donc, il est tellement content qu'il va le revêtir d'une nouvelle robe. Imaginez la robe qu'il avait avant. ça ne devait pas être Ah, la charelle ou le broucher. Ça devait être plutôt couche-en-couche. Et là, Dieu lui donne une nouvelle robe. Comme pour dire, c'est une nouvelle vie que tu vis même. Il lui donne une vague aux doigts comme probablement le signe de l'appartenance. Signe d'appartenance, d'alliance humilie. des sandales pour les pires. Et ils commençaient à se réjouir. Ici, ce salut est caractérisé par la nouvelle robe, donc purification, vie nouvelle. Et la fête, elle se produit au ciel, au ciel, parce que la Bible nous dit que quand une personne se repent, qu'est-ce qu'ils font les anges ? Ils font la fête. Ils se réjouissent pour une seule personne qui se reprend. Imaginez, on est sept milliards sur la terre, mais Dieu donne toute son attention pour une personne qui se reprend. Et c'est la fête au ciel. Mais la fête continue dans le cœur de la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans le cœur de l'individu qui a le cœur pardonné, purifié et pardonné, eh bien, Dieu va pouvoir mettre en lui sa joie. Ce que David appelle la joie du salut. Le roi David, après avoir péché par crime et adultère avec Batsheba, eh bien, on voit dans le psaume 51, à un moment donné, dans le verset 14, je crois, du psaume 51, il dit à Dieu, d'abord, il demande pardon, il reconnaît sa faute, et il dit rends-moi la joie de ton salut. parce qu'un cœur parle de purifié, c'est un cœur joyeux. Pourquoi ? Parce qu'il est libéré de quelque chose de lourd, de quelque chose qui détruit, qui fait mal, pas seulement dans l'actuel, mais toujours. C'est à cause du péché. Donc, quand on est délivré de ça, eh bien, c'est la joie, c'est la félicité. Rends-moi la joie de ton salut. Et Jésus dans tout ça, quel est son rôle dans cette histoire ? Parce qu'on ne le voit pas dans l'art. On a vu la ligne de fond dans une histoire, une trame de fond spirituelle qui est en rapport avec la vie et la mort spirituelle. La présence ou la non-présence de Dieu pour l'éternité, c'est soit avec Dieu pour l'éternité, soit c'est en enfer pour l'éternité. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se détourne, qu'il se convertisse et qu'il vive. Eh bien, Jésus, il a dit d'ailleurs dans Jean, chapitre 3, verset 16 à 18, trois passages qu'on connaît bien, mais qui est intéressant de souligner certains termes. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils uni de Dieu. Eh bien, Jésus, dans tout ça, s'il n'était pas venu, eh bien, la repentance et la conversion ne s'agirera rien. Vous savez pourquoi ? Parce que le problème du péché n'aurait pas pu être résolu. Mais comme Jésus, il est venu, le problème du péché peut être résolu, c'est-à-dire qu'il peut être transposé, enlevé et réglé. Et réglé par rapport à la loi qui dit quoi ? La loi dit le salaire du péché c'est la mort. Et Jésus, il est venu sur terre non pour juger mais pour sauver en faisant quoi ? En prenant notre place pour la mort. il s'est sacrifié à notre place. Il a pris notre péché et il a payé le prix de notre péché. Et celui qui croit en Jésus à la vie éternelle, ça c'est le plan du Père. Le Père a dit voilà, si vous croyez en mon Fils, vous avez la vie éternelle. parce que c'est lui qui a payé pour le péché. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. La venue de Jésus manifeste l'immense et ardent amour du Dieu. Il nous a tellement aimé. Donc si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait aucune possibilité de pardon, donc de vie éternelle. Parce que Dieu est juste. Il reste juste. Le Dieu de l'Ancien Testament est toujours le même que celui du Nouveau Testament. Ça on le dit toujours. Sa justice n'a jamais changé. Il est amour aujourd'hui comme il était amour d'un passé. Il avait de la compassion quand il s'est manifesté à Moïse. Ah. Et dans les psaumes on trouve souvent ce terme d'ailleurs qu'on a chanté tout à l'heure ta bienveillance. La bienveillance du Dieu dure éternellement. La bonté de Dieu de l'Éternité. Au chapitre 1 de Jean nous voyons par rapport à la foi en Jésus puisqu'on a lu dans ce passage de Jean 3,16 que celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit bien souvent les chrétiens s'imaginent que moi je crois en Jésus. Je crois si, si, je crois je crois qu'il a existé comme on peut croire en la communion au chemin mais cette croyance n'a rien à voir avec la croyance la foi dont on parle la parole. La foi dont parle la Bible c'est le reconnaître pour ce qu'il est. C'est être d'accord avec tout ce que Jésus a dit. Quand on se marie avec quelqu'un et qu'on se donne la vague la fée on veut dire l'italien et bien en français ça veut dire foi la foi c'est marrant en fait ça veut dire la confiance et bien le foi dans la foi le croire dans la lue ça implique une confiance totale et ça implique donc un engagement total. Quand Jésus est venu en Israël et bien il y a très peu de personnes qui sont venus voir le bébé à Bethléem dans le temple très peu de personnes il y avait même des étrangers rappelez-vous les rois mages enfin les trois mages j'ai dit les rois mages qui sont venus voir le bébé pour l'adorer parce qu'ils ont reconnu que cet enfant c'était vraiment quelqu'un de spécial c'était le fils de Dieu c'était le roi du roi la Bible nous dit que les siens ne l'ont pas reçu Jean chapitre 1 verset elle est venue chez les siens et les siens c'est à dire Israël les frères les juifs ne l'ont pas reçu et il a abouti donc comme on sait à la rejeter par Israël mais au verset 12 il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir la parole qui est Jésus Christ lui-même qui représente Jésus elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom qui croient ce qu'il est et qui sont nés non pas du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu donc qui sont nés de Dieu c'est à dire la nouvelle vie une nouvelle naissance une naissance spirituelle une transformation intérieure qui se produit et on le verra prochainement avec le salut quand on s'est reconquit et converti et bien Dieu manifeste son accord par l'image qu'on a vue la nouvelle robe qui représente en fait le salut la nouvelle vie qui doit commencer quelqu'un qui dit je suis chrétien mais ma vie n'a pas changé et bien je suis désolé t'es pas chrétien ok il faut oser non quand tu tu reviens au père t'as une nouvelle robe t'as accepté c'est la fête au ciel dans ton coeur il y a une nouvelle vie voilà sinon Dieu est un monteur ou alors l'homme est un monteur Dieu n'est pas monteur ok donc il y a un problème ailleurs mais c'est pas en Dieu parce que Dieu est vrai qu'il soit reconnu vrai croire en lui c'est aussi une relation c'est bon on a vu c'est c'est l'accepter le recevoir pour ce qu'il est pour devenir des enfants de Dieu parce que Dieu fait de nous ses enfants on n'est plus seulement des créatures de Dieu on devient ses enfants et on peut l'appeler père c'est pour ça qu'on l'appelle père quand on dit notre père qui est aux cieux c'est pas une récitation c'est une vérité père mon papa c'est le mien c'est le nôtre quand on est enceinte croire en lui c'est aussi une relation de foi pratique qui se donne à Jésus pour pouvoir le suivre et le servir chaque jour chaque jour c'est pas seulement le dimanche que je serve Dieu c'est tous les jours dès que j'ai l'occasion de faire une bonne chose qui plaise au Seigneur et bien c'est je suis en train de servir Dieu et même je dirais la question qu'on devrait se poser chaque matin c'est Seigneur on devrait même demander au Seigneur dirige ma journée garde-moi de tout mal garde-moi de péché contre toi donne-moi de pouvoir te servir à à quelque occasion donne-moi de pouvoir te nourrir dirige-moi c'est chaque jour c'est une relation pratique de tous les jours entre un enfant et son papa et ça jusqu'à quand ? à notre mort si le Seigneur est probablement sinon jusqu'à son retour en tout cas puisque l'Église est appelée à rester jusqu'au retour de Christ dans Luc chapitre 9 verset 23 on voit aussi ce que cela signifie quand Jésus dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive marcher avec Jésus ça veut dire porter le poids alors c'est pas un pendentif je vous rassure c'est pas c'est sûrement pas ça on va bien compter c'est pas un pendentif c'est vraiment tous les risques que vous encourrez dès lors que vous appartenez au Seigneur à cause de la croix en Jésus quand on porte le nom du Seigneur et bien on prend des risques parce qu'on est en conflit avec les ténèbres étant maintenant dans la lumière appartenant à Dieu on est en conflit avec les ténèbres et donc il y aura des difficultés et Jésus l'a dit vous aurez des persécutions aujourd'hui les chrétiens plus que jamais sont persécutés dans le monde entier même par des religieux pas seulement des athées mais même par des mouvements religieux comme l'islam et donc porter sa croix c'est porter sa souffrance de chrétien qui est provoquée par par les diables et tous ceux qui sont bien sûr dirigés par les diables et qui sont dirigés contre les enfants de Dieu donc si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il renonce à lui-même voilà deux choses qui s'opposent soit tu choisis ta vie ma vie d'abord ma carrière mon pognon ou alors suivre Jésus vous avez compris ces deux choses qui se passent quand on marche avec Jésus je ne dis pas qu'il faut éviter son compendant mais ça veut dire que le Seigneur passe avant tout simplement et si à un moment donné il dit voilà tu pourrais peut-être eh bien un tel et un tel un tel parce que ça eh bien alors ça peut ça peut faire partie de ça aussi un jour d'ailleurs Jésus rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche eh bien le jeune homme riche qui avait bien suivi la loi et qui dit au Seigneur qu'est-ce qu'il me manque pour avoir la vie éternelle et Jésus il lui prend quelques pièges pour le prouver pour mettre en avant et puis il dit des bonnes choses il dit ah ben c'est bien que tu as fait ça c'est bien que tu as suivi la loi il ne dit pas que ce n'est pas bien mais il reste quelque chose prends tes richesses tu le distribues le pauvre et tu le suis ah aïe et la Bible nous dit qu'il est parti tout triste il est reparti comme on dit la queue entre les jambes vous savez les chiens quand ils se rient et bien c'est ce qui s'est passé avec le jeune homme riche parce que ces richesses étaient plus importantes que de suivre Jésus ah Jésus tu peux être vraiment super tout ce que tu veux mais voilà c'est trop il y a un jour bien des chrétiens aujourd'hui se contentent de prendre le ticket de la vie éternelle ah ben Dieu est amour donc je crois la vie éternelle et puis j'attends autour du Seigneur mais c'est pas ça suivre Jésus attention suivre Jésus c'est s'engager avec lui c'est marcher avec lui marcher sur un chemin étroit qui est contraire à ce chemin large qui mène à la perdition donc c'est important de comprendre que la conversion et c'est important quand je souligne ce matin c'est pas seulement accepter Jésus comme son sauveur mais son Seigneur c'est important de reconnaître comme il est parce que si on reconnait le fort on n'y aura pas plus loin mais c'est aussi s'engager avec lui maintenant Seigneur je remets ma vie en côté de lui je remets mon porte-moi en côté de lui quand je dis ma vie c'est qui ? c'est aussi mon porte-moi il n'y aura pas d'idoles je suis prêt à te suivre et c'est là que Dieu va pouvoir faire quelque chose dans notre vie et toute la joie du salut tout ce qui fait partie du salut cette continuité qu'on verra prochainement fait partie de ce passage obligé de reconnaissance d'humilité et d'action il marche par la confiance par la confiance jour après nuit au Seigneur si je ne fais pas confiance au Seigneur ça va se boire parce que ma vie sera comme un désert qu'est-ce qui pousse dans le désert ? il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien qui transparaît je dirais même on n'a pas envie d'y rester il faut que la vie du chrétien soit le reflet de la paix de la joie la joie du salut la présence du Saint-Esprit l'action du Saint-Esprit la paix la soumission à Dieu la relation à l'église la relation avec les frères qu'on appelle la communion véritable la communion véritable ce n'est pas juste des mots c'est une présence les premiers chrétiens qu'est-ce qu'ils disaient ? à chaque fois qu'ils se rassemblaient ils priaient ensemble ils prenaient la Sainte Seine ensemble ils étudiaient la vie ensemble vous voyez ? ils étaient ensemble c'est ça la communion la fraternité spirituelle vraie je termine en conclusion la conversion c'est abandonner notre manière notre vaine manière de vivre pour accepter Jésus Christ comme unique sauveur le suivre et le servir comme unique Seigneur et Maître la conséquence en sera le salut par la grâce de Dieu avec tous ses effets par la grâce de Dieu la grâce pourquoi ? parce que on ne le mérite pas et on ne le méritera jamais quand le Fils Prodigre revient vers le Père qu'on comprenne bien que le Père n'est pas obligé de le mettre de la mort c'est un canin qui le mérite et c'est ça la grâce merci Amen 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 Sous-titrage ST' 501